... Quand ceux qui ont mis le président Laurent Gbagbo en prison ils sortent du golf hôtel le président Laurent Gbagbo reçoit Bédié en Belgique alors que Bédié fait partie des personnes qui ont donné leur soutien à Lassane Ouattara pour renverser le pouvoir du président Laurent Gbagbo mais si Laurent Gbagbo qui a été emprisonné par Bédié et par Ouattara est capable de recevoir Bédié là nous sommes rentrés dans ce combat là par solidarité au président Laurent Gbagbo et par rapport à tous les détenus si les détenus une fois ils sortent de prison estiment qu'ils n'ont pas subi de violence ils estiment que leurs douleurs sont passées ils estiment qu'aujourd'hui tout va mieux bah nous là quelle est la raison pour laquelle nous on doit demeurer et tout dans la rancœur si le président Laurent Gbagbo reçoit Bédié qui a participé à le mettre en prison mais c'est que nous même là nous on reçoit Bédié c'est que nous on n'a pas de problème avec dans une petite vidéo Charles Bédié dit si le président Laurent Gbagbo dit à Alassane Ouattara c'est son frère et que lui Charles Bédié lui il est le fils de Laurent Gbagbo c'est qu'Alassane Ouattara est son oncle voilà moi même je vais plus loin si moi je suis le frère de Bédié et que le président Laurent Gbagbo est le papa de Bédié et que le président Laurent Gbagbo est l'ami et le frère d'Alassane Ouattara c'est que moi même monsieur moi Maudo Alassane est mon oncle donc Totoro Hado à partir d'aujourd'hui là nous les résistants qui nous sommes battus pour que le président Laurent Gbagbo soit libéré nous les résistants qui nous sommes battus pour qu'on puisse libérer les prisonniers politiques comme le président Laurent Gbagbo dit que son frère est il l'ami en prison il est sorti il est content de son frère mais nous on est content de toi donc le combat avec toi là il n'y a plus de combat le président Laurent Gbagbo moi Maudo même là il faut que tes amis m'appellent c'est temps qu'ils vont envoyer mon billet d'avion moi même il a envie de te saluer mon oncle Lado vraiment tu m'as trop manqué tu m'as beaucoup manqué voilà nous on va revenir aux fondamentaux alors des gens la guerre commence en Côte d'Ivoire ils s'en vont au Ghana ils se cachent des exilés dorés les Stéphane Kipré sont restés ici dans les hôtels de luxe et tout et ils rentrent du jour au lendemain c'est eux ils sont en Côte d'Ivoire ils veulent donner des leçons aux gens qui ont tout perdu et tout par rapport à eux les connaît Katina là ils sont restés au Ghana aller dans les plages sur les plages et tout à leurs enfants alors que les enfants les autres et tout vivaient dans les camps de réfugiés et vont se permettre aujourd'hui et tout de dénoncer un certain nombre de personnes voilà vous êtes là vous passez au temps Michel Gbagbo là c'est le fils de Gbagbo il a été emprisonné quand il a été libéré il a continué à enseigner et tout à l'université quand Michel Gbagbo enseigne à l'université là il est payé par qui ? il est payé par le ministère de l'éducation nationale le ministère de l'éducation nationale le ministre là c'est le ministre de qui ? c'est le ministre des Hado donc c'est Hado qui paie Michel Gbagbo si Hado paie Michel Gbagbo s'il connaît Katina reprend son boulot que tout le monde a repris son boulot pourquoi vous voulez casser les couilles aux gens ? vous casser les couilles aux gens pourquoi ? voilà mon ami le béton ne va pas sécher puisqu'il n'est pas fait de béton moi on met le fait béton vous mettez les photos vous mettez les photos de gorille quand on est fort on met sa photo soi-même voilà puis on vient on vient commenter un certain nombre de choses il n'est pas encore commencé le béton donc voilà et si très zen et si très serein et puis pour ta gouverne regarde mon œuvre regarde regarde ce que j'ai construit voilà j'ai un métier ok il vit bien il nourrit bien ma famille c'est de ça qu'il s'agit vous passez vos temps à soulever les sacs des hommes politiques en Côte d'Ivoire vous n'avez pas de métier vous passez vos temps à suivre les Stéphane Kipré Stéphane Kipré est moins âgé que vous l'appelez papa papa des gens ils sont moins âgés que vous les appelez papa tellement vous tendez la main voilà on s'en fout de cette génération là vous nous en aidez voilà prenez le prénom Laurent Gbagbo envoyez-le où vous voulez ce n'est pas un dieu il a fait beaucoup d'erreurs tout le monde a subi les conséquences de ces erreurs là c'est ça qu'on vous dit aujourd'hui vous pensez que vous avez passé autant et tout à attaquer Chablé Goudé comme un orphelin voilà plus vous attaquez Chablé Goudé plus les Yvonais l'aiment parce que vous êtes des lâches imaginez aujourd'hui les députés de l'opposition PPACI ils s'en vont soutenir Big Togo ils s'en vont dire qu'ils vont voter pour Big Togo Big Togo là à Agboville il a volé la victoire de Fleur à qui non tu veux juste en haut là-bas Fleur à qui elle a volé sa victoire vous tous PPACI vous avez dénoncé ça ici ok la même fleur elle au PPACI elle s'est présentée candidate et tout pour être candidate de la jeunesse mais quel signal vous donnez à Fleur à qui quel signal vous lui donnez aujourd'hui oui voilà je suis Hubert Oulahi je suis le ministre Guirou les députés du PPACI nous soutenons Big Togo là-bas mais si vous pouvez soutenir Big Togo là pourquoi vous vous fatiguez du puits si vous pouvez soutenir Ado là pourquoi vous fatiguez les gens ouais vous n'êtes pas de l'opposition on n'a jamais été de l'opposition les 10 ans et tout là de boycott là c'est pourquoi Afi Nguessa vous a dit c'est la politique qui a envoyé le président Laurent Gbagbo en prison et c'est la politique qui va le faire sortir vous avez dit non bien il faut boycotter il ne faut pas participer nous on va devenir des députés et si on devient des députés comme ça on va apporter la contradiction à Ado Michel Gbagbo apporte quelles contradictions à Ado Guirourou apporte quelles contradictions à Ado Hubert Oulahi apporte quelles contradictions à Ado tellement vous n'apportez pas la contradiction vous apportez désormais et tout votre soutien et tout à Big Togo vous êtes des lâches vous êtes des lâches tous les hommes politiques de la Côte d'Ivoire vous êtes des lâches vous avez instrumentaliser la jeunesse vous avez fait comprendre qu'il y a un combat à mener et tout pour notre souveraineté mais on se rend compte que vous êtes des lâches vous êtes des menteurs ok donc quand vous êtes des lâches vous êtes des menteurs arrêtez de donner de faire des leçons aux gens Chable Goudé faire ce qu'il veut c'est Chable Goudé qui s'amuse avec vous Chable Goudé dit il passe son temps à dire ouais le président Laurent Gbagbo voilà le président Laurent Gbagbo c'est mon mentor c'est Chable Goudé qui dit le président Laurent Gbagbo c'est son mentor moi je vous dis le président Laurent Gbagbo a été mon mentor ce n'est plus mon mentor voilà c'est pas la barre mon mentor qu'il voulait je dis de la scone c'est pas un mentor qui va sortir de prison il va aller se coucher à Abidjan pour maître la Kali ok nous on voulait un mentor qui va nous amener jusqu'au bout pour la libération de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de la France comme le Mali est en train de le faire le président Laurent Gbagbo fait quoi aujourd'hui il va dans les églises oui le président Laurent Gbagbo était à tel funérail oui le président Laurent Gbagbo est parti il y a quoi à telle famille lui il est d'un croque mort c'est lui il enterre les gens maintenant 5 il est en danger où il s'élève il va à Mamba il revient oui ma petite femme ma petite femme ma petite femme donc tout ça tout ça pour ça tout le combat qu'on a mené là pour ça on va dire s'asseoir à Abidjan pour boire yaou alors donc tous les ivorins qui font le combat là ça ne sert à rien de chercher les palables des palables inutiles au président Addo voilà ça ne sert à rien si vous cherchez des palables là ça n'est qu'à des palables qui vous conseillent vous-même mais si c'est les palables de Bagbo là Bagbo dit Alassane Ouatara c'est son frère quelqu'un fait palable à son frère vous mettez dedans ça pour quoi c'est une histoire de famille Addo c'est quand tu veux tu prends Bagbo tu le mets en prison encore nous on va venir te saluer pour les gestes que tu fais mets-le en prison quand tu veux comme quelqu'un te met en prison toi tu sors c'est ton frère quand tu as un frère il te met en prison 10 ans c'est dans quel pays on voit ça c'est dans quel pays on voit ça alors il y a des lâches Afinguesa vous a dit s'il faut se rallier il faut faire de la politique vous avez dit non vous avez dit non on discute pas Addo on discute pas Addo aujourd'hui là c'est vous pâté salue KKB le même KKB là nous tous on a dit pourquoi il est parti aux élections Addo mais KKB là il vient ici aujourd'hui tout le monde le reçoit tout le monde lui donne la main tout le monde négocie et tout son entrée en Côte d'Ivoire les Stéphane qui préappellent les Big Togo pour rentrer en Côte d'Ivoire si vous rentrez en Côte d'Ivoire c'est que les autres ils vont un peu rentrer en Côte d'Ivoire voilà le président Laurent Babo a été notre mentor parce qu'il avait des lignes claires aujourd'hui la position qu'il prend et tout ne nous arrange pas s'il ne nous arrange pas chacun gagne le temps donc le président Laurent Babo n'est plus mon mentor voilà moi un mentor qui va se contenter d'une situation matrimoniale tout ce qui l'intéresse c'est de changer les femmes on fait un combat où les Ivoiriens sont morts tout ce qui l'intéresse c'est de changer les femmes tout ce qui l'intéresse c'est de tourner on n'est pas là pour ça ok maintenant ce soir je reviens dans une vidéo comme vous les gens du PPS ils roubent les jouets les dules deux jours l'on s'est blessé vous les plaisantez tu le fais en trois secondes ok maman oui non mais non mais non mais non mais donc à ce soir mais moi je suis en trois secondes ils ont plus à l'or ils ont plus à l'or